Bienvenue Léa de l'association Aesia et on va saluer Jessica, Claire, Marine et Léa, la deuxième Léa du groupe, qui sont en coulisses avec qui vous êtes arrivée fraîchement ce matin d'Avignon. Comment est né votre projet ? Léa, racontez-nous un petit peu. Alors notre projet il est né en fait, on a voulu reprendre ce qui s'est passé l'année dernière. En fait il y a des anciens troisième année qui sont partis, donc du coup eux au Cambodge. Et en fait on a voulu reprendre leur projet avec de nouveaux objectifs et donc du coup notre destination est nous et l'inde. Ça c'est chouette. Donc vous êtes étudiante, donc pour devenir infirmière et il faut que vous validiez un petit peu vos acquis dans un stage. C'est ça l'idée. Vous allez quand même partir en Inde avec une autre association, vous partez pas comme ça ? Tout à fait. Comme ça. C'est pas un voyage détente. Non, non, du tout. En fait on part du coup avec les Enfants de Chantilly, qui est une autre association du coup qui nous permet en fait là-bas de nous encadrer. Voilà. De nous encadrer parce qu'en fait on part là-bas pour faire un stage vraiment, valider aussi des compétences. Et donc du coup on a besoin de médecins coordonnateurs, on a besoin d'infirmiers. Et donc du coup en fait cette association-là nous permet en fait de nous encadrer et de nous proposer plusieurs projets. Alors je disais que vous alliez apprendre bien évidemment, mais aussi tester vos compétences, toujours encadrer, personne ne servira de cobaye, qu'on s'entende bien. Vous y allez sereine, détendue. Comment vous vivez ça, votre fine équipe ? En fait on est très, comment dire, on est enthousiaste. On a vraiment envie de partir, de voir comment ça va se passer. Mais après c'est vrai qu'on est, c'est pas la même population. On va vraiment auprès des personnes les plus démunies. On va dans un pays qu'on ne connaît pas, que personne n'est allé. Donc du coup on apprende un peu, mais on sait très bien que ça va bien se passer. Bien sûr ça va bien se passer. C'est une vocation pour vous Léa d'être infirmière, une future infirmière ? Oui, oui, parce que j'ai passé plusieurs fois les concours, donc il ne faut pas désespérer. Et c'est le métier vraiment que j'ai envie de faire. Ce n'est pas un concours facile. Non, mais maintenant ce n'est plus sur concours. Ah, ce n'est plus sur concours. Mais quand même il faut montrer sa volonté de devenir infirmière. Vous aimez aussi les voyages. Ça veut dire que peut-être plus tard vous serez une infirmière globetrotteuse ? Sûrement. Ah sûrement. Très bien ça. Je les entends rire les filles. Qu'est-ce que vous pensez du monde dans lequel vous vivez ? Parce que vous n'avez que 25 ans. On discutait avec Pascal du nombre de personnes qui sont à la rue. Comment vous, vous voyez ce monde ? Justement, en fait, je pense qu'en faisant ce voyage-là, de voir d'autres choses, voir comment aussi on peut faire évoluer notre société. Parce qu'en fait, on va partir et en revenant, ils vont nous apprendre énormément. Et donc du coup, je pense qu'on va essayer de mettre... Comment dire ? De continuer à faire perdurer ce projet. Tout à fait. C'est justement ce que vous souhaitez faire pour les élèves qui vont arriver ? Oui. Vous leur remettrez le projet en main ? C'est ça. En fait, on va leur donner tout ce qu'on a créé depuis septembre. Et qu'on va continuer à faire. On va leur donner tout pour qu'eux puissent aussi porter leur projet pour les années suivantes. Donc il y a cette cagnotte qui vous permet que ce soit plus facile. Vous allez partir combien de temps là-bas ? On va partir cinq semaines. Et vous partez quand ? On part le 13 avril. Donc du coup, on a déjà pris nos billets la semaine dernière. Et en fait, on commence le lundi, donc ça serait le 15, pendant cinq semaines. Donc la cagnotte, elle est ouverte sur Facebook. Oui. C'est les images qu'on voit derrière nous. Est-ce que ça va permettre de vous aider, vous, ou aussi de récolter des dons ? Parce que du coup, vous avez créé cette association aussi pour ça. Oui, oui, oui. Vraiment, on veut vraiment mettre l'accent sur l'humanitaire par rapport au fait qu'en fait, on veut amener du matériel, que ça soit sanitaire, médical. Donc du coup, en fait, cette cagnotte-là va nous permettre en fait d'acheter le matériel dont on a besoin. Donc tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, de matériel d'hygiène. Et ensuite, payer le transport aussi pour l'amener directement sur place. Un beau projet sur lequel on va continuer à vous soutenir. La cagnotte, elle est ouverte jusqu'à quand ? Elle est jusqu'à quand on s'en aille. Voilà. Après... Dans tous les cas, on a un compte en banque spécial de l'association. Et donc du coup, si cet argent ne sera pas pour nous, ça sera pour les années suivantes. Tout est clairement... Pascal, ça vous touche, ce genre d'initiative ? C'est très bien, oui. Ça fait du bien de voir que les jeunes prennent le relais derrière vous. Donc bien évidemment, vous serez invité à revenir après cette expérience pour venir nous raconter tout ça. Ça marche ? Avec plaisir. Donc un fait médical et humanitaire pour vous, c'est peut-être l'avenir ? Oui, c'est peut-être l'avenir. Merci beaucoup. Restez...